Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open The Boîte, dédiée aujourd'hui à Vagrant Song, le nouveau jeu de Weird Games. Halloween approche ! Alors, quoi de mieux que de monter dans un train hanté pour aller combattre quelques esprits revenants venus d'entre les morts pour semer un peu de zizanie dans le monde des vivants ? C'est ce que nous propose Vagrant Song, un jeu qu'on attendait énormément et dont on est tombé amoureux, tant par sa dimension visuelle, vous allez voir que graphiquement c'est du très lourd, que par son aspect narratif. Donc on va vous montrer le matériel, le but c'est pas vous expliquer les règles, vous le savez maintenant, mais ça vous permet de voir de quoi ça parle et voir si ce jeu est fait pour vous. KVA, c'est en anglais, mais c'est pas de l'anglais très complexe, mais c'est quand en anglais, et honnêtement je ne pense pas qu'une version française arrive bientôt. Donc voilà, il va falloir trouver votre oncle mort qui parle anglais, rappeler son âme de l'au-delà pour qu'il vous aide durant le jeu. Donc qu'est-ce qu'on a dans le jeu ? D'abord un petit papier qui nous explique ce qu'on va retrouver. Tout, 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 mais bon, on va voir là. Des pions, alors qu'ils sont de très bonne facture, qui se déclipsent très facilement. Là, on a une planche d'éléments de décor, de terrain qu'on va mettre dans le train. Puisque le plateau va représenter les wagons du train dans lesquels on va jouer. Chaque scénario va nous opposer à un revenant, qu'il va falloir effectivement vaincre. Le jeu se joue principalement en campagne, et la boîte contient une campagne de 20 scénarios, qui se jouent entre 1 et 2 heures pour la plupart d'entre eux. Ça se joue de 2 à 4 joueurs. Et au fur et à mesure, ça va dévoiler et dérouler l'histoire de Vagansong. Donc là, on a les autres pions. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément de pions. Ça, c'est des marqueurs qui s'arriveront durant le jeu, qu'on va mettre dans un petit sac très mimi. Et d'autres marqueurs qui sont des marqueurs actions des personnages, ainsi que des marqueurs événements, qui, lors qu'on va les rencontrer, vont déclencher un événement qu'on lira dans l'ouvrage. À nouveau, c'est des très jolis marqueurs, de très grosse, très bonne qualité, bien épais comme on les aime, un peu gaufrés. On a le livre de règles, qui décrit toutes les règles, avec plein, plein d'exemples. Et notamment au début, vous n'aurez pas besoin de toutes ces règles. Il y en a une bonne partie qui va être introduite au fur et à mesure des récits et des aventures. Donc on a le plateau, plein d'illustrations, avec cette touche graphique assez unique entre le cartoon années 50 et, enfin, vraiment, il y a une touche graphique absolument sublime, qui est très originale, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le jeu. Donc tout est expliqué. Les pions, qu'est-ce qu'ils font ? Comment on se déplace sur le plateau ? Puisqu'effectivement, c'est vraiment un jeu de combat de boss. Alors ce qui est intéressant aussi, vous allez voir dans les scénarios, on dit combat de boss, mais dans la plupart du temps, ce n'est pas l'affronter physiquement. C'est essayer de trouver le moyen, soit de lui restaurer son humanité pour qu'il puisse faire un voyage serein dans l'au-delà, soit trouver les raisons qui l'ancrent dans le train. Donc ça va bien sûr, bien plus souvent, consister à aller chercher dans les objets, fouiller ou faire des rituels, des actions de rituels qui permettent de le bannir, plutôt que simplement lui taper sur le groin en espérant qu'il décide de s'en aller. Alors parfois, vous aurez à lui taper dessus. Donc tout est expliqué, c'est très bien. Le plateau de jeu qui est absolument somptueux. Alors on va pousser un peu la boîte en attendant, et on va voir ce que... Et voilà le plateau de jeu. Donc ça représente effectivement trois wagons dans le train, avec tous les éléments. Ici, on va avoir une piste pour l'humanité du fantôme qu'on combat, les petits emplacements pour le rituel qu'on va jouer, le marqueur de rande qu'on voit ici. Enfin bref, vous avez tout ça, et le nombre de fois où vous avez réussi à briser le fantôme, puisqu'il va falloir le briser un certain nombre de fois durant le scénario, lors de différents événements. Les wagons sonnités A, B et C, ça c'est pour les histoires en fait, en fonction des scénarios. Donc tout est là, c'est assez simple, et on va se déplacer de case en case avec les personnages qu'on va voir tout de suite. Effet cinématique. Alors, ce qui est vraiment terrible dans le jeu, au lieu de nous sortir des figurines, comme on en a vu des dizaines, au lieu de nous sortir des stand-in en carton, non, on a des vrais beaux stand-in en plexiglas. Alors on va essayer de les détacher. Voilà, il y a un film plastique qui protège bien sûr. Alors comme je n'ai pas d'ongles, si j'en ai, hop, voilà, on peut enlever le plexiglas, mais voilà. Voilà, on va l'enlever comme ça, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ta-ta-ta ! Voilà, et il se déclache très facilement. Voilà, et on va avoir des petits stand-in qu'on va mettre sur des socs. Je vais en prendre un soc tout de suite pour vous montrer comme c'est joli, parce que c'est très très beau. Et donc on a un stand-in pour chacun des fantômes qu'on va affronter. C'est magnifique. Et donc ça, on reprend le plateau, ils vont se déplacer sur le plateau. Tout simplement, les personnages et le fantôme. Alors il n'y a jamais, ce n'est pas du dungeon crawling avec 10 milliards de monstres à affronter. Non, chaque scénario, on affronte une de ces entités et elles ont des looks absolument incroyables, vraiment dans l'esprit un peu cartoonesque de ce jeu. Et on va se déplacer sur le plateau avec toujours, comme je vous l'ai dit, des éléments de terrain qui vont pouvoir être exploités, que j'ai mis de côté. Voilà, donc on va mettre des éléments de terrain sur le plateau à différents endroits, selon le scénario. Et en allant dessus, on va pouvoir faire des actions, etc. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour l'aspect visuel. Et comme vous le voyez, c'est quand même super réussi. Je trouve que l'idée de faire des standees comme ça, très épais, parce que c'est vraiment du plastique, en couleur, avec ce côté transparent, lui donne un petit peu, vraiment, ça colle complètement au thème qui est celui de combattre des revenants dans un train fantôme, en fait. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et on va quand même remarquer l'incroyable effort graphique qui est fait sur le jeu. Ça, c'est le sac dont on tirera les petits pions. Ça ressemble à une nappe et tout. C'est super mignon. J'adore. Des dés, bien sûr, couleur un peu fantôme, couleur os, qu'on va utiliser pour résoudre les actions. Des petits pions comme ça qui sont les marqueurs pour les cœurs, pour les points de vie, pour l'énergie des personnages, mais aussi l'humanité du fantôme. C'est-à-dire que on va mettre, par exemple, ça. On va traquer l'humanité du fantôme avec ça. Très joli comme pion. Très, très beau. On a des feuilles de personnages puisqu'on va avoir un certain nombre de ces vagrantes qu'on va jouer qui sont des vagabonds, en fait. Et donc, voilà. Ils ont double face puisqu'ils peuvent être possédés par un fantôme. Et vous, ils se retrouvent possédés. Donc, on en a une multitude par lesquelles on va pouvoir choisir. Chacun, bien sûr, a ses propres caractéristiques, a ses propres compétences, règles spéciales. Donc, on a toute une véritable galerie de personnages et, à nouveau, on retrouve cette esthétique qui fleur bon le vintage comme on l'aime, quoi. Et d'ailleurs, c'est vraiment très, très bien fait puisque l'histoire des personnages, je vais vous le découvrir, est liée à la campagne. Enfin, je ne vais pas aller trop loin là-dessus. On a des multitudes de cartes. Alors, il y en a... On ne va pas les ouvrir toutes. Voilà. On a des cartes de compétences parce que chaque personnage va avoir peut gagner durant la campagne des nouvelles compétences qui sont des nouvelles actions. Alors, vous vous demandez peut-être maintenant un petit peu comment le jeu se joue. Alors, à nouveau, on ne va pas rentrer trop, trop dans les détails. Mais globalement, chaque personnage va avoir trois pions qui lui sont liés. Par exemple, lui, il a la plume. Donc, il prend trois pions plumes. Boum, boum, boum. Et au début de chaque tour, il peut faire... Il doit programmer trois actions. Ces pions vont aller soit sur ces actions-là, soit sur des compétences. Mais par exemple, il peut dire tiens, je vais faire un déplacement. Ça lui permet de faire deux cases. Ensuite, je vais essayer de trouver quelque chose dans le train d'intéressant et je vais rechercher des indices. Quand il y a une valeur avec un plus, c'est qu'il va lancer des dés. Autant de dés que le nombre de pions, il doit faire au moins égal à la valeur pour réussir l'action. Dans le cas des déplacements, c'est le nombre de cases qu'il fait. Et dans le cas de cela, c'est qu'en fait, il va piocher autant de pions dans le sac, en gardé un, mais le nombre indiqué peut dire le nombre de pions qu'il a le droit d'avoir en même temps. Et ces pions vont permettre de faire des actions spéciales qui sont résumées sur l'une des grandes cartes du jeu. Là-dedans, il y a des grandes cartes et il y a cette carte-là qui vous indique, en gros, qu'est-ce que fait chaque pions. Donc, c'est relativement bien fait. C'est simple à comprendre. Les cartes sont vraiment de qualité. Alors, elles collent un petit peu parce qu'il y a un vernis brillant dessus, mais ça ne pose pas de problème. Ça, c'est des cartes d'intrigue. Alors, elles sont utilisées dans la campagne, à nouveau. On ne va pas tout détailler. Mais il y a plein de variétés dans le jeu qui est offerte par des multitudes de paquets de cartes. Enfin, pour faire, j'en ai même oublié. Tiens, il y en a encore un gros. Si on veut... Voilà. Et on va finir ce panorama rapide par le livre de scénario. Donc, en spirale parce que c'est la grande tendance actuellement et c'est vrai que c'est super pratique. Vous l'ouvrez. Tout le monde à bord ! Et puis la main du fantôme. Voilà. Vous l'ouvrez au scénario où vous voulez jouer. La liste des événements. Enfin, là, ça vous explique comment se passent les phases de jeu. Par exemple, ici, ça vous dit la mise en place du scénario, le petit historique, la tête du revenant qu'on va combattre, la mise en place des événements spéciaux. Et ici, en fait, ça va servir à déterminer les actions du revenant. Comment va se passer le jeu ? Globalement, si on est quatre, un joueur joue, le revenant joue. Un autre joueur joue, le revenant joue, etc. Et une fois que chacun a joué et que le revenant a joué après chaque joueur, là, on met fin en round, on avance et généralement, on a six rounds pour bannir le revenant. Quand c'est à son tour de jeu, il pioche un pion et il résout les effets. Alors, il peut avoir deux états, souvent, mais il commence toujours avec l'état du haut et va changer en fonction des événements du scénario. Alors là, par exemple, ça va indiquer comment il se déplace, quelle est son action, etc. Donc, chaque revenant va avoir vraiment sa propre grille de réaction. Lui, il n'en a qu'une seule, mais voilà. Et le scénario va vous indiquer comment vous allez pouvoir le bannir. Donc, il y en a 20, donc il y a largement de quoi faire. Vous ne serez pas obligatoirement tous obligés de jouer puisqu'il y a des choix dans la campagne pour qu'on puisse faire un petit peu des embranchements. Mais c'est très, très bien fait. Il y a plein d'événements dans les scénarios, donc il y a plein de surprises. Il ne faut pas se divulgacher en le regardant d'avance. Mais voilà ce qu'il en est. Donc, voilà. En résumé, qu'est-ce que c'est, c'est un jeu qu'on jouera en campagne qui, effectivement, va vous procurer un certain nombre d'heures de jeu dans lesquelles il va falloir un petit peu s'investir. Il peut tout à fait être joué seul, il faut le savoir, puisque dans ce cas-là, il faut prendre au minimum deux personnages. Mais c'est un jeu solo hyper adapté qui va vous emmener dans un univers qui a une vraie, véritable identité. Ce n'est pas le énième jeu illustré par M. Dupont. Non, là, il y a une vraie pas de graphique, il y a une vraie volonté de raconter une histoire et en plus, c'est bientôt Halloween, donc c'est adapté. Si vous maîtrisez, il suffit qu'une personne autour de la table maîtrise l'anglais, traduire les cartes. En fait, la plupart du temps, vous allez avoir deux cartes autour de votre personnage plus la capacité de votre personnage. Donc, ce n'est pas très, très loin à prendre, même de mémoriser cela. Et tout ce qui est le livre de scénario, ça peut être traduit à la volée par quelqu'un qui sait un petit peu lire l'anglais. Voilà. Et je pense que vous allez vous amuser avec ce jeu. Profitez de cette expérience visuelle et ludique. Donc voilà, je vous souhaite bien des frayeurs pour cet Halloween qui approche et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada